Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis que Charlène surprend un message qui la met dans tous ses états, Célia fait une surprise romantique à Théo. En parallèle, Salomé peine à cacher sa jalousie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 mai dans Ici Tout Commence. Charlène surprend un message qui la met dans tous ses états. L'ambiance est particulièrement tendu chez les Tessiers. Lorsque Constance reçoit un message, Emmanuel lui demande si c'est un admirateur secret qui lui écrit. Elle lui fait alors croire qu'il s'agit de la directrice de l'école d'ostéopathie de Montpellier. Furieux que sa femme ait décidé d'envoyer sa candidature malgré leur discussion, Tessier lui rappelle qu'il est son patron et qu'une infirmière à mi-temps ne l'intéresse pas. Lasse de leur dispute, Charlène intervient et leur fait comprendre qu'ils vont devoir calmer le jeu car elle ne supportera pas cette situation bien longtemps. Plus tard, Théo et Charlène prient leur père de faire un effort. Selon eux, s'il avait soutenu leur mère dans son projet de reconversion professionnelle depuis le départ, il n'en serait pas là. Mais Emmanuel refuse de se justifier devant ses enfants. Théo a bien compris que son père ne supporte pas de voir sa femme prendre son indépendance. D'ailleurs, il a même constaté que le chef Landira se tournait autour de Constance. Tandis qu'Emmanuel assure qu'il ne se passe rien entre eux, Théo rétorque que cela pourrait finir par arriver à force de traiter sa femme comme une moins que rien. Pendant ce temps, Zachary sollicite Mehdi pour qu'il soit son second pour le concours régional de pâtisserie qui aura lieu à l'Institut. S'il est flatté, ce dernier a malheureusement déjà accepté d'assister à la masterclass de Tessier et va donc devoir faire un choix. Face aux arguments de ces deux professeurs, le jeune homme choisit finalement de participer au concours de pâtisserie, au grand dant de Tessier qui lance qu'il fait une énorme erreur. Zachary retrouve ensuite Constance dans le parc et aimerait qu'ils échangent sur le baiser qu'ils ont failli échanger. Mal à l'aise, l'infirmière indique qu'elle ne peut pas se jeter dans ses bras juste parce que son couple traverse une période compliquée. Malgré tout, Zachary a l'impression que cela fait un petit moment qu'elle n'est plus heureuse avec son mari. Sans vouloir lui mettre la pression, il déclare donc qu'il attendra le temps qu'il faudra. A quelques pas de là, Emmanuel donne un cours à l'amphithéâtre quand il aperçoit Constance et Zachary discuter dans le parc. Il n'est cependant pas le seul puisque l'une de ses élèves a également remarqué leur proximité. Lorsque celle-ci fait une réflexion à ce sujet, le directeur de l'institut décide de la renvoyer sur le champ. Furieux, Tessier profite que sa femme passe récupérer un document dans son bureau pour lui demander à quoi elle joue. Constance lui répond alors avec lassitude qu'il ne se passe rien entre elle et Zachary. Seulement, Emmanuel est certain que son collègue cherche à lui voler sa vie. Après lui avoir piqué Mehdi, il craint qu'il ne veuille désormais lui prendre sa femme par jalousie. Aussi la somme-t-il d'arrêter de l'allumer et de retourner à sa place à ses côtés. Loin de se laisser démonter, Constance lance que le temps où il décidait tout pour elle est désormais révolu. En fin de journée, Charlène retrouve sa mère à l'infirmerie et cherche à savoir si elle a une aventure avec Landiras. Même si elle reconnaît qu'ils se sont beaucoup rapprochés, Constance affirme toutefois que c'est juste un ami. Rapidement, leur discussion est interrompue par Greg qui arrive à l'infirmerie. Tandis qu'elle s'occupe de lui, Constance reçoit plusieurs messages de Zachary dans lesquels il lui écrit « J'ai tellement hâte de te voir. Demain 13h au Marais, tu pourras trouver une excuse ? » Curieuse, Charlène profite que sa mère s'occupe de son camarade pour l'élire. Les larmes aux yeux, Charlène rejoint ensuite Louis puis lui apprend que sa mère a une liaison. Louis l'enjoint alors à dire la vérité à son père. Célia fait une surprise romantique à Théo depuis qu'ils habitent ensemble, Célia trouve que son couple est devenu ennuyeux. Pour raviver la flamme, elle aimerait que Théo la surprenne avec quelque chose qui sorte du quotidien. Comme il ne ressent pas la même chose, ce dernier lui suggère donc de proposer quelque chose. En fin de journée, Théo rejoint Célia au Marais-Salem. Et autant dire que cette dernière a mis les petits plats dans les grands pour lui organiser une surprise romantique. En effet, la jeune femme a tout prévu pour une nuit à la belle étoile au bord de l'eau ainsi qu'un repas en amoureux. Salomé peine à cacher sa jalousie Boris et Mylène vont être libérés en attendant leur jugement. Une décision qui ne rassure pas du tout Jasmine. Maintenant qu'il a été innocenté, Axel aimerait quant à lui pouvoir reprendre les cours en auditeur libre. Dans la mesure où son oncle refuse, il décide de passer par Antoine. Bien qu'il ne soit pas contre, celui-ci doit quand même en discuter avec Tessier. En attendant, le proviseur l'autorise à assister au cours de Louis. Peu emballé par cette idée, Axel promet néanmoins de bien se tenir même si le chef Guineau venait à l'humilier. Plus tard, Louis accepte de prendre Axel dans son cours et choisit de le faire travailler en binôme avec Jasmine au grand-grand de Salomé qui supporte mal leur complicité. Et pour embêter un peu plus encore son ex-femme, Louis la charge de superviser le binôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada